Au final je suis quand même assez curieux de savoir qui je garderai sur les 7 Donc en ce qui concerne les 7, oui je parle moins fort parce que c'est une bonne idée ou bonus En ce qui concerne les 7, il y en a un honnêtement qui est le plus faible C'est les pommes miracles, donc je l'ai supprimé au final de cette liste Il faut en avoir plus que 6 Et donc là je suis en train de piocher pour voir en fait Jackals La cité des esclaves Oh putain En plus c'est pas le même genre mais Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai voulu faire une vidéo bonus ? Tu m'expliques C'est assez dur parce que Jackals il a aussi un côté sentimental Donc j'ai dû, enfin les deux autres fois j'ai fait attention à ne pas mettre le côté sentimental Je vais lire quand même la cité des esclaves Donc on brûle, on garde Ensuite David Deville Contre David Deville contre L'affaire Sougeya Oh Le dernier Duel est trop facile Alors celui-ci il est un peu plus compliqué L'affaire Sougeya L'affaire Sougeya contre David Deville Malgré le fait que j'adore les histoires vraies et que cette histoire était géniale Je choisis David Deville Il a vraiment un côté Le chenet en soi est badass au possible C'est vraiment l'un des meilleurs chenets que j'ai pu lire Et il a aussi un côté très important dans mon coeur Donc même si j'essaye de ne pas laisser le sentiment prendre possession Je choisirai quand même David Deville Désolée Sougeya Et donc Est-ce que là j'ai vraiment besoin de te donner ma réponse ? 3 2 1 Si tu n'as pas écrit encore en commentaire Je te fais le tout de suite C'est évident Voilà Donc en fait Les 3 meilleurs shonen et shonen selon moi Ce sont Ces 3 titres Voilà 2 histoires fictives 1 histoire vraie 1 shonen qui va raconter une histoire vraie 1 shonen badass Et 1 survival game Ca représente à peu près ce que j'aime Et surtout le shonen c'est vraiment Le genre de shonen que j'aime Parce qu'en plus il y a des démons et des anges Et des créatures fantastiques Voilà